Pour tout vous dire, nous attendons le président Alain Rousset qui ne devrait pas tarder, mais comme la matinée va être, comme on dit, riche et dense, à savoir, il va y avoir un grand forum avec des acteurs complètement différents qui vont intervenir principalement sur le thème de la transition énergétique qui aujourd'hui est débattue à la fois au Sénat et puis après qui va être débattue encore au mois de février. Et nous allons aussi avoir un focus extrêmement important sur la COP21. Et puis, on va débuter aussi par un côté un petit peu festive. Est ce que Bruno Léchevin est avec nous? Président de l'ADEME. C'est formidable parce que là, sans lui, ça va être chaud pour remettre les prix. Donc, Citergie et Cap Citergie. Le Cap Citergie, je vous le dis tout de suite. Ce sont donc des communautés de communes. Ce sont donc des agglomérations qui ont réussi à atteindre déjà 35% de leurs objectifs. Et on vous dira bien sûr ce qu'est Citergie. Et alors ça, donc, ils sont sur le cap et les prix Citergie. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait 50% donc du chemin. Et vous avez donc deux municipalités qui ont reçu un prix gold qui me semble vouloir dire or, à savoir Bordeaux et Besançon. Cher François. Oui, bien bien. Et Bruno. Et Bruno, donc le président de l'ADEME qui nous rejoint. Alors, ce que je vais faire, je vais vous demander tout de suite, effectivement, je vais demander donc aux différents lauréats. Je sais qu'ils sont 13, d'avoir la gentillesse déjà de monter sur scène et de s'installer. Il n'y a pas d'ordre protocolaire. Donc, les 13 lauréats, je vous en prie. Vous savez, vous vous connaissez les uns les autres. Voilà, ils sont tous là. Vous montez, vous vous asseyez. Et pendant ce temps, pendant une petite minute, on va se mettre dans le bain, donc en image. Je ne sais pas si ce sera en musique comme hier soir. C'était bien hier soir. Et donc, en tout cas, au moins en image. Donc, on se met dans le bain de Citergie et de ses prix en une petite minute. Et après, bien sûr, on détaille les choses avec Bruno Légion. Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc, remise de prix. Donc, aujourd'hui, avec grand plaisir avec vous, Bruno Légion, puisqu'évidemment, ces prix sont aussi essentiels à envoyer dans votre politique, surtout lorsqu'on a des plans climat territoriaux. Donc, un formidable outil. Alors, c'est le programme d'accompagnement, donc, Citergie et de labellisation de ces collectivités qui sont engagées. On les a vues rapidement sur la carte de France dans une politique, donc, énergie climat. Nous sommes à Bordeaux. Bruno Légion, donc, le mot de cuvée va très, très bien. Est-ce que la cuvée a été bonne ? J'imagine que oui. Mais enfin, on va en savoir plus. Oui, pas mal, bien sûr. 13 collectivités de labellisées cette année. On peut dire effectivement que c'est une bonne cuvée. Vous allez pouvoir en avoir un aperçu en images d'ici quelques instants. Cette année, ce sont 10 collectivités labellisées Cap-Citergie. C'est le premier niveau de performance. C'est trois collectivités qui sont labellisées Citergie, deuxième niveau de performance. 13 en tout, pendant une année d'élection municipale. Donc, c'est pas mal. Les circonstances, c'est même bien. C'est un peu bougé, quoi, donc, oui. Un petit regret, on n'a pas cette année, contrairement à la dernière, de collectivités qui atteignent la plus haute marche, le Citergie Gold. Mais bon, c'est pas grave. On peut espérer qu'on en aura l'an prochain, ou pourquoi pas, dans deux ans, quand on refera les assises à Bordeaux. Alors, lorsque l'on parle de dynamique, comme vous le faites, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du déploiement, on va dire, du dispositif national ? Eh bien, ça suit son cours, puisque aujourd'hui, c'est 80 collectivités, communes et intercommunalités, qui sont engagées dans Citergie. Ça représente près de 9 millions d'habitants, soit 13% de la population française. On attend, évidemment, comme je le disais, de pied ferme, avec les aides plus importantes, des nouvelles collectivités, qui vont, j'espère, se lancer dans la démarche en 2015, notamment dans le cadre de l'accompagnement des collectivités, suite à l'appel à projet de territoire de la transition énergétique pour la croissance verte que la ministre a mis en place dès cet été, dont elle annoncera très rapidement, très bientôt, les résultats, pour mettre au-delà de la loi toute cette dynamique en mouvement. Alors, avant de passer, bien sûr, à cette remise des labels qui nous concernent, les perspectives pour 2015, quelles sont-elles ? On l'a dit, redit, re-redit durant ces assises, 2015 constitue évidemment une année importante, non seulement pour la France, avec notamment l'adoption de la loi de transition énergétique tant attendue, mais aussi pour la planète, avec ce bel et grand événement que sera la 21e COP à Paris en décembre prochain. Le nouveau modèle énergétique amorcé, on le sait, passe nécessairement par les territoires, la mobilisation des collectivités, et il n'y a qu'ainsi, on le sait, qu'on pourra généraliser les démarches et accélérer la transformation de notre société, et faire que, progressivement, la France devienne la nation de l'excellence environnementale. Et de ce point de vue-là, le label CITERGY, en tant que label de distinction des territoires engagés pour la transition énergétique via les plans climat, mais aussi en tant que label européen, reconnu, répondant aux engagements européens de la Convention des mers, fait partie intégrante de la palette d'outils à disposition des collectivités. Ce label, qui est une démarche de progrès pour le pilotage d'un projet de territoire, constitue là un véritable moteur pour faire avancer, justement, ces territoires de la transition énergétique pour la croissance verte vers la bonne trajectoire. Ainsi, c'est un honneur pour moi, ce matin, de remettre une nouvelle fois, aujourd'hui, cette distinction CITERGY. Ces labels représentent à la fois des engagements, mais aussi et surtout des actions, des réalisations importantes. C'est pour cela que je tiens sincèrement à féliciter nos euros vainqueurs, nos euros gagnants. Et je crois qu'on peut leur dire tous bravo et d'ores et déjà les applaudir. Merci à vous, Bruno Léchevin. Ils vont rougir, c'est normal. Bon, la parité n'est pas respectée, mais quand même, vous êtes là, mesdames. Et merci beaucoup d'être aussi avec nous. 13 lauréats, on va les découvrir. Alors, ce que l'on va faire, on va essayer d'éviter, si vous voulez, les remuser discours. C'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant parce que vous n'allez pas pouvoir parler, parce que la matinée est très dense. Mais en revanche, on va vous voir en images. On va vous remettre ce prix. Regardons donc tout d'abord les dix premiers lauréats. Donc, c'est le CAP CITERGY. Autrement dit, ils sont vers le label CITERGY. Je vous le disais tout à l'heure très rapidement, 35% des objectifs déjà réalisés. Les voici en images. Ils sont sur scène, mais les voici en images. La démarche CITERGY, pour moi, est le prolongement de la démarche d'excellence territoriale que l'on mène sur ce territoire depuis plus de dix ans. C'est un engagement délibéré dans le développement durable, avec le Grenelle 2015 signé avec Jean-Louis Borloo, avec le plan climat énergie territorial et puis avec l'agenda 21. CITERGY, c'est un peu la concrétisation de toute cette action à travers une démarche volontariste en matière d'énergie. Cet engagement, c'est un engagement fort, volontaire certes, mais qui nécessite beaucoup de travail, de participation, beaucoup de communication et on était prêts à le faire. Ça nous permet effectivement de voir ce qui a été réalisé, donc une suite logique par rapport aux actions réalisées en amont. Mais aussi et surtout, ça nous permet de déterminer le chemin qui reste à faire et notamment dans les six domaines de CITERGY. CITERGY nous engage. C'est acté, ça a été voté devant les habitants, devant les autres élus, devant les autres collectivités. Donc ça nous oblige à donner vraiment, je dis, le meilleur de nous. Ça engage aussi tous les élus et tous les services. Et en même temps, nous allons faire en sorte que ça engage les habitants. L'apport du conseiller CITERGY, c'est tout ce que nous a amené CITERGY. C'est un spécialiste qui l'a déjà fait, réalisé. On a eu des gens très à l'écoute et très ouverts par rapport à nos problématiques et à nos spécificités. C'est aussi une réflexion et une amélioration sur l'organisation interne. Nos ateliers, que ce soit pour l'état des lieux ou pour après la construction du plan d'action, ont nécessité la mise en place de ces six groupes de travail qui ont monopolisé des agents de tous les services. Nous avons refait complètement l'ensemble de l'éclairage public de la ville à plus de 60%. Nous avons aussi commencé à équiper tous les bâtiments publics de panneaux photovoltaïques. On est particulièrement fiers de l'opération récente qui a permis de raccorder notre réseau de chaleur à l'usine d'incinération. Ce raccordement permet de chauffer aujourd'hui, de fournir en eau chaude des centaines de logements et de très nombreux équipements communaux. On a une population qui est en grande précarité énergétique et le fait de travailler sur les charges va leur permettre de leur donner du pouvoir d'achat. Ça permet de montrer qu'en travaillant sur l'énergie et sur les problématiques environnementales, on travaille aussi sur le porte-monnaie des gens et là les gens comprennent très vite leur intérêt. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est vraiment un état d'élien de connaître tous les bâtiments du patrimoine de la ville, savoir comment ces bâtiments sont chauffés. À partir de là, il y a un plan d'action qui est mis en place pour maîtriser nos consommations énergétiques. Le quartier de la Gare, c'est un quartier sur lequel on a engagé un programme assez important d'aide à la rénovation. On a voulu aussi mettre l'accent sur la rénovation énergétique. Aujourd'hui, nous avons trois chaufferies bois qui sont interconnectées. Un réseau de chaleur qui fait 27 kilomètres, qui dessert l'équivalent de 20 000 logements. Il y a les opérations TRISI, donc c'est au niveau du tri des déchets. C'est aussi les ambassadeurs du tri qui sont sur le territoire pour donner les bonnes consignes de tri et pour que les déchets puissent être valorisés. C'est aussi la maison baptisée Écologie et qui reproduit un appartement, une maison d'habitation, qui explique les gestes simples pour avoir un comportement éco-responsable. Dans le cadre de notre politique de développement multimodale, qui s'articule autour, bien sûr, du train, mais ça s'articule également autour du transport urbain, et puis ça rentre également ce plan multimodal sur le fait qu'on développe aujourd'hui un plan au vélo. Aujourd'hui, tout le monde est sensibilisé au fait qu'il faut prévoir, à l'intérieur de l'aménagement du territoire communal, des cheminements qui vont permettre aux gens de se déplacer tant à pied qu'à vélo. C'est intégré, je dirais, aujourd'hui. Il y a 20 ans, on n'y pensait même pas. La question de l'énergie, de l'environnement, en lien avec l'initiative de Citergy, a été appropriée par le club de développement, par les industriels, qui ont plusieurs ateliers, dont un atelier de travail consacré à ces questions énergétiques. Il y a un lien fort entre la collectivité, cette démarche Citergy, et les acteurs économiques du territoire, qui aussi ont pris le sujet en main. La Chambre de commerce est concessionnaire de ce port de Froire et a souhaité le développer dans le cadre du projet Port Moselle. C'est permettre le trafic de containers sur la Moselle. Rien que sur le port de Froire, on pourrait permettre 30 000 camions en moins par an, en utilisant le transport container au niveau fluvial. Le développement durable, c'est l'affaire de tous. Il faut commencer de bonheur. Les jeunes générations sont impactées, et à travers les actions que nous faisons, les échos de cinéma débat, les contacts avec les enseignants, les écoles, etc. Nous avons une vraie action de sensibilisation de la population. Cette reconnaissance est importante pour nous, et qu'est-ce que nous allons en faire ? Eh bien, ça va nous obliger à aller beaucoup plus loin. Il y a un champ extraordinaire, et qui est intéressant, parce que c'est un champ transversal, et qui permet de créer aussi, au sein d'une ville, une communauté d'intérêt, ancrée sur le lien social, et où les uns et les autres, en fonction de chacun, on essaye d'avancer ensemble sur ce terrain, qui prépare aussi la société de demain. C'est une étape. Ce que nous voulons, c'est obtenir le label Citergy. Ces prix ont une importance, à mon avis, capitale, parce qu'ils nous contraignent, en quelque sorte, à nous mettre à nous-mêmes des objectifs. Et comme on est fiers et qu'on veut gagner, on essaie d'atteindre ces objectifs, et ceci est au bénéfice de tous nos habitants, de la population et de la planète. Voilà, donc on l'a compris, le cap, vous pouvez les applaudir. Le cap Citergy, pour aller vers Citergy, c'est très intéressant, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, on était sur cette économie complètement démante, qui était donc celle du linéaire. Et maintenant, ça y est, on commence à boucler les cycles. C'est bien, on revient du bon sens, c'est formidable. Et surtout, on ne travaille plus en silo. Et ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire que tous les services sont impactés dans le bon sens. Ça donne quand même du sens supplémentaire à tout le monde, aux élus, aux habitants, aux techniciens, aux uns et aux autres que vous êtes. Nous allons remettre ces prix, les dix premiers, cap Citergy. Après, nous allons passer à Citergy. Là, je vous en prie, Bruno Léchevin. Il y aura la commune de Busserolle, dans la Vienne. Je sais qu'ils ne sont pas là. Là, ils ont fait une zone du pas de Saint-Jacques, un écoquartier, avec une opération cœur de ville assez réussie. Épinal, nos amis d'Épinal. Alors là, nous allons remettre le prix à Nicolas Braune, qui est conseiller municipal délégué à l'aménagement durable et à l'énergie. Réseau de chaleur, nous sommes dans les Vosges. Donc, même si ici, on connaît bien la forêt landaise, mais là-bas, c'est pas mal non plus. 50% du territoire, c'est quand même de la forêt. Et donc, réseau de chaleur et puis 27 kilomètres quand même. Donc, c'est bien. Chaufferie, Biomasse, vous êtes récompensés pour cela. Nous passons maintenant dans la Manche. Nous allons à Hécœurdreville. Si vous connaissez de Cotentin, c'est superbe. On n'est pas loin du Cap de la Hague. D'un peintre qui a pas mal réussi, qui s'appelait Millet, mais c'est pas pour ça qu'il est récompensé. Et Cotterville-Henneville, donc dans la Manche, du photovoltaïque. Pour le complexe Jean Jaurès, le centre social, le totem. Merci à vous, Arnaud. Catherine, nous passons à Perpignan. Allez, allons dans les P.O. On va dire les Périnées-Orientales. C'est quand même beaucoup plus joli. 118 000 habitants. Je vous en prie, donc là aussi, pour Perpignan, pour la centrale photovoltaïque du marché Saint-Charles. La trame bleue et verte. La sensibilisation aux économies d'énergie. Nous passons au petit Queville. Allez, Tour de France, la Seine-Maritime. Je vous en prie, merci beaucoup. Jean-Louis de Giovanni. Donc la création du réseau cyclable, ici à Bordeaux, on connaît, même au sein de Métropole Bordeaux. On a fait beaucoup là-dessus. Forte communication auprès des habitants. Et alors, c'est intéressant, parce que là, on va avoir un tiers groupé entre la ville et la communauté de communes, à savoir la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe et Sablé-sur-Sarthe tout court. Donc voilà, venez en même temps, donc, tous les deux, s'il vous plaît. Voilà, nous allons avoir Alain Lavoué pour Sablé-sur-Sarthe. Et un projet d'unité de méthanisation. Et puis, donc, ça, c'était pour la communauté d'agglos, pardon, et la communauté de communes. Et puis, donc, pour Sablé, aménagement centre-ville, nouveau logement très performant et des échos conseillés aussi, quand même, mettre de l'humain dans l'affaire. C'est pas inutile. Nous passons en Lorraine. Et en Lorraine, eh bien, on va parler de Fluvial, entre autres, avec le bassin de Pompay. Donc, nous sommes en Meurthe-et-Moselle. Je vous en prie, madame, on vous a vu sur les images. Odile Bégor, maire, donc, recevez donc ce prix. Station de compostage biodéchets. Et puis, donc, on l'a vu, plateforme ferroviaire, donc, connectée au port fluvial de marchandises. Pour juste financer tout ça avec une égotaxe, éventuellement. On va passer donc maintenant aussi à la vallée de... Je ne vais pas plus m'empêcher. Donc, à la communauté de communes de Co-Vallée de la Seine. Et alors que... Mais je vous en prie, pour Co-Vallée de la Seine. Daniel Delone. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, des gens comme Flaubert, comme Mopassant, donc on était quand même dans le coin avec ces merveilleux cochois, auraient vu une centrale solaire sur la maison de l'intercommunalité. Et Flaubert aurait fait du covoiturage pour aller voir ses chers et tendres, ce qui était pas mal. Mopassant était bien sur l'affaire aussi. L'agglomération du pays de Dreux. Allons-y. Chantal de Seine, vous êtes récompensé. Chantal de Seine, le pays de Dreux. Donc, la stratégie de compostage. Quitte à avoir une usine d'incinération, autant faire quelque chose et donc valoriser l'énergie derrière. Réseau d'interconnexion d'eau potable. Et puis aussi, guide de l'écoagent pour que tout le monde, évidemment, soit tout à fait au courant. 112 000 habitants. C'était pas trop long, ça allait ? Ça va. Donc, nous allons passer, si vous le permettez, maintenant, après ce cap-sytergie, aux trois-sytergies. Donc, eux, ils arrivent à 50% des opérations réalisées. Ce que vous allez faire. On est bien d'accord, tous. Toutes et tous. C'est bon, on y croit. Donc, on va y aller. Et après, vous verrez, c'est un petit peu plus difficile pour obtenir le gold. Mais quand même, des belles municipalités, donc, ils sont arrivés. On regarde en image, donc, ces trois prix. Donc, les trois prix, maintenant, citergie. La démarche citergie s'inscrit vraiment dans le programme d'action Plan Climat que la CASAM a mise en œuvre. Et nous a permis, notamment, de mobiliser les agents afin de concrétiser et formaliser notre engagement pour atteindre les résultats. Cette démarche citergie nous a permis, à la fois, d'identifier nos forces, mais aussi nos faiblesses. Et de nous donner, sans doute, des pistes et des stratégies pour porter demain des politiques qui vont améliorer à la fois la prise en compte de la démarche environnementale et permettre aussi de décliner, d'amplifier, de conjuguer un urbanisme de demain en prenant la ville des courtes distances. L'objectif du Grand Lyon, en s'intégrant dans cette démarche citergie, c'était d'apporter un œil externe objectif et de venir faire évaluer une politique publique telle que le Plan Climat selon une liste de critères qui était objectif et qui était aussi des critères. La démarche citergie s'inscrit vraiment dans le programme d'action Plan Climat que la CASAM a mis en œuvre et nous a permis, notamment, de mobiliser les agents afin de concrétiser et formaliser notre engagement pour atteindre les résultats. Cette démarche citergie nous a permis, à la fois, d'identifier nos forces, mais aussi nos faiblesses et de nous donner, sans doute, des pistes et des stratégies pour porter demain des politiques qui vont améliorer à la fois la prise en compte de la démarche environnementale et permettre aussi de décliner, d'amplifier, de conjuguer un urbanisme de demain en prenant la ville des courtes distances. L'objectif du Grand Lyon, en s'intégrant dans cette démarche citergie, c'était d'apporter un œil externe objectif et de venir faire évaluer une politique publique telle que le Plan Climat selon une liste de critères qui était objectif et qui était aussi des critères européens. Il y a une action assez importante qui a été mise en place du fait de la démarche citergie, c'est la création du service énergie. Le fait de regrouper un petit peu toutes ces compétences au sein d'un même service a permis du coup de pouvoir construire une stratégie énergétique. La mission énergie agit en volet plus opérationnel, plus applicatif, plus pragmatique par rapport au Plan Climat et aux grands objectifs du Plan Climat. Et l'énergie étant partout, la question c'est comment cette transversalité se met en place. Et donc citergie a permis de remobiliser le politique, l'administration dans la compréhension de cette transversalité de la thématique. A peu près une cinquanteaine de personnes des services ont été associées dans la démarche citergie. On a fait onze ateliers qu'on a fait deux fois à chaque fois, donc c'était quand même une sollicitation assez soutenue. Nous pouvons dénombrer plusieurs actions qui nous ont permis d'atteindre le label Citergie aujourd'hui. Notamment un réseau de transport dense avec de l'information voyageur, la mise en place d'un espace info-énergie qui offre aux particuliers des conseils en énergie. On est dans une chaufferie biomasse, donc une chaufferie qui est destinée à chauffer environ 25 000 équivalents habitants. Elle fait partie d'un grand projet mené par l'agglomération depuis plusieurs années afin d'étendre les réseaux de chaleur énergie renouvelable. Confluence, c'est l'émergence d'un nouveau quartier de vie en plein centre avec des bâtiments qui sont parmi les plus efficaces qui soient construits aujourd'hui. Notamment, il y a aujourd'hui un îlot à énergie positive qui sort de terre, Icari. Donc c'est un quartier nouveau dont tous les éléments sont pensés dans une dynamique de transition et de sobriété. D'autres organisations comme le centre nautique communautaire avec l'installation de panneaux photovoltaïques ou encore au niveau de l'usine de traitement et valorisation des déchets nous a permis d'être aujourd'hui parmi les plus gros producteurs d'énergie renouvelable sur le territoire de la Martinique. Notre plan de déplacement urbain a été ambitieux et on a surtout voulu qu'il y ait un effet immédiat en faisant les deux lignes de tramway d'un seul coup. Ça nous a permis de retravailler la part des piétons, la part des vélos, des transports urbains bien entendu. On a réduit d'une façon drastique la part de l'automobile dans la ville. Quatre éléments majeurs qui atterrissent notre île. D'abord son insularité, la jeunesse de sa société, l'étroitesse de son territoire et puis son appartenance à une zone tropicale. Autant d'éléments qui posent l'enjeu climatique en des termes particulièrement difficiles et ardus. Nous sommes heureux d'avoir dans ce contexte pu décrocher le label CITERG. C'est d'une part une fierté, nous avons réussi un concours. Maintenant de ce concours nous avons aussi vu la note et nous avons une marge de progression pour essayer de nous améliorer dans les différents créneaux de manière à être gold. La démarche CITERG est une des conditions de la crédibilité de notre plan climat énergie. C'est une manière de dire aux partenaires regardez ce qu'on vous demande, on se l'applique à nous-mêmes et on avance. Et on avance non pas dans la communication mais on avance de manière crédible dans tous les domaines d'action de la collectivité et on vous demande et on souhaite que vous avanciez avec nous mais on fait le premier pas. Applaudissons-les. La démarche CITERG s'inscrit vraiment dans le programme d'action plan climat que la CASAM a mis en place. Non, non, là on s'arrête, on s'arrête. C'est bien, on a très bien compris effectivement la manif tout à l'heure pour faire repasser donc une deuxième fois nos amis. Non, on va quand même s'arrêter là. Pour cette... Les îles occupent l'espace. Oui, absolument. Donc on n'en parle pas forcément de trop. Mais donc nos dom-toms occupent l'espace. Ils sont d'ailleurs aux premières loges en matière de réchauffement climatique. Alors certes, la région Aquitaine est une des plus chaudes de France avec la région Midi-Pyrénées. Donc là en France, c'est bien cela. Ce n'est pas la région PACA, contrairement à ce que l'on croit. C'est bien effectivement la région Aquitaine et Midi-Pyrénées. Alain Roussel le sait par cœur. Et puis donc les dom-toms. Les dom-toms, alors ils sont vraiment aux premières loges. Donc ça, ça ne rigole pas. Et c'est donc extrêmement, extrêmement important. Donc pour celles et ceux qui peut-être sont parfois un petit peu désespérés. Mais on a des gens mais formidables dans les collectivités. Et ça marche. Et ça marche. Tout ceci ne va pas forcément sauver le monde. Ce n'est pas le but, mais simplement ça avance. Voilà, on ne le voit pas forcément, mais ça avance. Et vous le savez, vous êtes vraiment les premiers concernés, vous les collectivités, pour porter à la fois ces problèmes climat et environnement au général, puisqu'on a vu aussi passer quand même des trames bleues et vertes et de la biodiversité, même si ce n'est pas le sujet du jour, est aussi fondamental. Nous allons donc récompenser la communauté d'agglo du centre Martinique. 169 millions d'habitants, Athanase, Jeanne-Rose. Voilà, avec grand plaisir. On vous remet ce label. Le parc d'activité de Choco Choisy, première éco-zone de Martinique. Toutes les toitures des bâtiments intercommunaux portent des panneaux photovoltaïques. Des bornes d'information pour les voyageurs dans les gares. Et puis, ils ont été très vite. Belle dynamique. Ils ont eu le site RG, donc, il n'y a pas longtemps et hop là, donc, ils reviennent sur scène. Donc, c'est formidable. Nous allons passer maintenant au grand Dijon, une autre ville d'eau comme Bordeaux. Alors, 251 000 habitants. Venez. Dijon récompensé. Jean-Patrick Masson. Jean-Patrick Masson. Donc, le tramway, ils ont eu raison de faire les deux lignes. C'était comme à Bordeaux, quitte à de toute façon à creuser partout. Vous allez mieux en faire deux ou trois d'un coup. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Donc, ils en ont deux. Et on respire quand même beaucoup mieux maintenant chez les Ducs de Bourgogne, ainsi que quelques bus hybrides. Ah, alors là aussi, donc, Bruno Charles, rejoignez-nous, s'il vous plaît, parce que là aussi, un homme qui a beaucoup de charisme et qui a porté cette affaire pour le grand lion. Vous le savez, il faut toujours à chaque fois, de toute façon, une ou deux personnes charismatiques. Et après, hop, Mickey y croit et ils entraînent le reste. Plantation dans le cadre de la charte de l'arbre. Espaces de logistique urbaine. Donc là, c'est le fameux dernier kilomètre qui nous pose problème aux uns et aux autres. Eh bien, vous êtes en train de résoudre ça. Alors sinon, quand même, confluence, c'est quand même la confluence du Rhône et de la Saône. Quand même, pour ne pas l'oublier, mais c'est aussi ce formidable quartier. Il faut juste un peu dresser les habitants, entre guillemets, pour effectivement avoir de très belles maisons, on va dire, passives, etc. Mais après, il faut savoir s'en servir. Donc, je vous en prie. Voilà. Alors, vous aurez des petites photos individuelles après. Vous allez faire tout ça. Bruno Légevin, je vous en prie, peut-être un petit mot de conclusion. Juste pour conclure rapidement, on peut dire que c'est une séquence qui a été menée avec dynamisme et enthousiasme, mais avec des gens d'enthousiasme, c'était bien normal. Avant de laisser la parole au président de la région, je tiens tout simplement à de nouvelles fois renouveler les félicitations aux lauréats. Et surtout, inviter, entraîner les collectivités, particulièrement tous les élus qui sont dans cette salle, à passer à l'action et rejoindre le club des collectivités Citergy, et notamment tous ceux qui ont répondu à l'appel à projet du ministère, dont bientôt, très bientôt, la ministre annoncera les résultats. Bravo à tous, félicitations, et ce programme chargé de la matinée va pouvoir se poursuivre. Merci beaucoup, merci Bruno Légevin, merci à l'ADEME, merci à vous toutes et tous, je vous en prie, oui absolument. Voilà, vous allez effectivement pouvoir vous lever. Nous allons demander au président Alain Rousset d'avoir la gentillesse de nous rejoindre, s'il vous plaît. Alain Rousset, président de la région Aquitaine et aussi président de l'Association des régions de France. La photo, donc d'abord collective, les uns et les autres. Je vous en prie. En général, ils se connaissent quand même plus ou moins. Ils ont les mêmes aspirations et vous tâchez de sourire, d'être extrêmement décontracté comme vous êtes à la maison, s'il vous plaît. Voilà, comme le soir de Noël, un truc comme ça, ou le 31 décembre. Voilà, c'est pas bon, mais hélas, ça y est. En tout cas, du beau boulot qui a été fait. Région Aquitaine aussi, également, qui est déjà gold, me semble-t-il. Voilà, au moins. Au moins gold. Après gold, je ne sais pas ce qu'on va faire. Là, monsieur Rousset, je prends platine. Comme les mariages platine. Oui, vous avez raison. Ce sera ça.